Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on va corriger la partie 3 de l'épreuve centrale physique de 2018, donc consacrée à différents aspects de la géophysique de la Terre et à des mesures précises, très fines, de gravimétrie de champ de gravitation terrestre. Donc dans cette troisième partie, consacrée à des techniques de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, on va parler du gravimètre à fléaux de Lacoste et Rombert. Donc on va mettre en évidence le fonctionnement de ce gravimètre qui nous était expliqué. Alors, donc question 15, donc on voit ce gravimètre, donc qui est constitué de cette tige au bout de laquelle, donc il y a cette masse avec une liaison pivot, donc cette tige peut tourner, mais elle est retenue par un ressort, donc qui est fixé ici, et donc le point de fixation sur la tige est à une distance B de O, alors que le centre de gravité de la masse du bout est à une distance A. Et donc on nous demande d'expliquer le fonctionnement du gravimètre, et bien pour une certaine valeur de G, suivant la valeur de la raideur du ressort, etc., on a une certaine position d'équilibre du pendule, on va avoir un équilibre des moments entre le moment du poids et le moment de la tension de ce ressort par rapport à l'axe de rotation, et donc on va avoir un équilibre, mais si G varie, et bien on va avoir une variation de l'angle θ liée à cette variation de G, donc probablement une nouvelle position d'équilibre, et la variation entre ces deux positions d'équilibre devrait pouvoir nous permettre de remonter aux variations de G associées. Alors, question Q16, on nous demandait pour le système gravimètre, donc tige plus ressort plus masse, écrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, sachant qu'en fait, on considérait que pratiquement la masse de la tige et du ressort était négligeable devant la masse ici, qui était au bout de la tige de longueur A. Donc j'ai mis entre guillemets ici les formules de cours, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de connaître, d'avoir à ta disposition ton petit couteau suisse avec toutes tes énergies potentielles, gravitation, électrostatique, force d'inertie, d'entraînement centrifuge, ressort, poids, enfin bref, il faut que tu aies, voilà, toutes ces formules-là en tête, tu ne vas pas les redémontrer à chaque fois, surtout que tu saches les utiliser correctement. Donc j'ai mis mgz, alors ici l'axe z est horizontal, voilà pourquoi j'ai mis centre gravité, parce qu'en fait z c'est l'altitude de cette masse avec z orientée vers le haut, et 1 demi de k, L moins L0 au carré, donc L la longueur totale du ressort, L0 la longueur à vide, donc L moins L0 c'est ce qu'on appelle communément l'allongement. Il s'agit ici d'appliquer correctement donc les expressions des énergies potentielles du cours. Donc z, on va prendre l'origine ici, on voit que z c'est cette distance-là, donc c'est la longueur A de la tige projetée sur le côté opposé, donc dans le triangle rectangle ici, donc ça fait A sin θ, moins mg A sin θ, plus 1 demi de k, la longueur était appelée S, et la longueur à vide S0, donc ça fait 1 demi de k, S moins S0 au carré, avec les notations de l'énoncé. D'ailleurs, si tu étais un petit peu malin, tu as vu la question 18, où on te donnait le moment, donc moins D2EP sur Dθ, et donc par intégration, tu pouvais en vérifier que l'expression que tu vas trouver de l'énergie potentielle était la bonne, évidemment. Alors, question 17, donc on prépare le terrain pour évaluer cette énergie potentielle uniquement en fonction du paramètre θ, variable, donc il faut avoir la distance S, donc dans le triangle ici, on va appliquer la formule d'Alkashi, donc S², c'est B² plus Y², moins 2BY, cosinus de l'angle opposé, donc l'angle opposé, c'est π sur 2 plus θ, donc évidemment, ça nous redonne le théorème de Pythagore, lorsque θ vaut 0, mais voilà, c'est la formule la plus générale, bon, pour retrouver, il faut écrire, donc, ce vecteur au carré, et introduire le point O par une relation de Schall, élevé au carré, voilà, pour exprimer le carré scalaire, à l'aide de l'identité remarquable. Bon, donc c'est la formule d'Alkashi, donc j'ai transformé simplement cosinus π sur 2 plus θ, on voit que quand on a un angle θ, on prend π sur 2 plus θ, son cosinus, c'est l'opposé de sinus θ, donc on a un plus, et on prend la racine, donc voilà l'expression de S, c'était très très détaillé, très très progressif, et en plus, comme je le disais, tu pouvais vérifier que tu avais la bonne valeur, tu pouvais même à la limite deviner quel devait être le résultat, à partir du résultat de la question 18, donc on reporte tout ça dans l'expression de l'énergie potentielle, moins Mg à sinus θ plus 1,5 de K, donc l'expression de S, que je n'ai pas complètement recopié, moins S0 au carré, le moment, moins D2EP sur Dθ, donc Mg à cosθ, donc là il y avait double dérivée, triple dérivée des fonctions composées, donc ça fait 2U'', donc avec U déjà tout ce qui est dans la parenthèse, donc 2 sur 2KU, donc la parenthèse, et la U', il faut refaire la dérivée, la double dérivée des fonctions composées, donc on va dériver ce qui est à l'intérieur, ici, de la parenthèse, et qui dépend de θ, donc il y a uniquement ce terme-là, donc ça fait 2BY qu'on dérive par rapport à θ, cosθ, sur 2 fois, donc la racine, et donc, après simplification, donc les deux se simplifient partout, on peut, à l'intérieur de cette parenthèse, donc faire racine sur racine, ça fait 1, moins S0, sur racine, et donc on obtient bien les expressions demandées, après mise en facteur de cosθ. Alors, question 19, donc ce ressort a été fabriqué de manière à ce que sa longueur au repos S0 soit nulle, donc ce qui va quand même beaucoup simplifier les calculs, parce que du coup, ce terme avec le dénominateur et la racine va être nul, donc on nous dit, donc il a une longueur au repos nulle, montrer que l'on peut déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur G en annulant ce couple, donc effectivement, on peut en déduire la valeur de G0. Dans la pratique, on va introduire un petit angle, en réalité, entre le point de fixation du ressort, et la verticale. Donc cet angle-là, on l'appelle Φ, il sera constant dans toute la suite. Alors ça va légèrement modifier les calculs, et on va nous expliquer pourquoi après. Donc, nouvelle application de la formule d'Alkachi, simplement, maintenant, cet angle-là, ça n'est plus π sur 2 plus θ, mais c'est π sur 2 moins Φ plus θ, donc ce qui revient en fait à changer θ en θ, moins Φ dans la formule d'Alkachi précédente, donc dans l'expression de S, et également dans cette partie-là, dans l'expression de l'énergie potentielle, la nouvelle énergie potentielle. Donc, moins Mg à sinθ, ça, ça ne change pas, mais ici, donc en plus, on fait S0 égale 0, donc ce qui simplifie beaucoup. Donc là, ça fait S carré, donc on recopie simplement l'expression de S carré, et j'ai transformé moins cosinus en sinus de θ moins Φ. Alors, question 20, donc là, on nous donnait deux graphes avec l'énergie potentielle, une pour Φ égale 0, donc qui correspondait en fait à cette formule-là, pour S0 égale 0, et l'autre qui faisait intervenir donc un certain angle Φ. Alors, on nous dit que les valeurs ne sont pas réalistes, mais que ça nous donne l'allure, effectivement, de ces fonctions, suivant que Φ est nul ou non nul. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque dans la figure 6, que sur le dessin de gauche, quand Φ est nul, on a une position d'équilibre instable, c'est-à-dire un maximum d'énergie potentielle, alors que là, on a une position d'équilibre stable, c'est-à-dire que si on écarte légèrement l'objet de sa position d'équilibre, en fait, il va osciller autour de cette position d'équilibre et non pas s'en écarter, donc évidemment, c'est ça l'intérêt d'introduire cet angle Φ différent de 0. Donc, c'était la question 21, travailler autour d'une position d'équilibre stable et non pas au voisinage d'une position d'équilibre instable. Alors, justement, il faut refaire un petit peu tous les calculs. Donc, question 22, il faut calculer le nouveau moment, le nouveau couple. Donc, en dérivant cette expression de E' de θ par rapport à θ, donc, ça ressemble énormément au calcul précédent, donc c'est même beaucoup plus facile puisque S0 est nul. Et, donc ici, on a du cos θ-φ en dérivant le sinus θ, en n'oubliant pas le signe moins qui est là. Et donc, en transformant cos θ-φ en cos θ cos φ plus sin θ sin φ, eh bien, on peut factoriser cos θ et aboutir, donc, à l'expression donnée par l'énoncé, donc, plutôt sympa là aussi, puisque tu pouvais encore une fois te raccrocher aux branches de l'énoncé. Donc, dans la question 22, on te fournissait l'expression de ce moment qu'on va exploiter tout de suite pour linéariser, donc, l'équation différentielle associée et trouver la période des oscillations au voisinage de la position d'équilibre. Donc, à la question 23, on va écrire l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc, pour ça, il suffit d'appliquer le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe de rotation passant par O, donc, au système tige plus masse plus ressort dans le référentiel galiléen. Donc, on a tout simplement J, le moment d'inertie, fois θ... c'est la dérivée du moment cinétique, c'est le moment. Donc, on recopie simplement le moment et j'ai directement linéarisé, c'est-à-dire cos θ à peu près égal à 1 et sin θ à peu près égal à θ. Et donc, on voit tout de suite que cette équation linéarisée, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique avec un second membre. Donc, ce terme-là, on le fait passer de l'autre côté, on divise par J et on laisse dans le membre de droite tout ce qui ne dépend pas de θ et de ses dérivés. Et donc, on voit un oscillateur type oscillateur harmonique, on identifie ω0² ici, donc ω0 égale racine de kYB sinus phi sur J et évidemment, le second membre va nous donner une solution particulière, donc la solution générale, c'est une amplitude cosinus ω0 t plus phi plus une solution particulière constante qui est obtenue quand on cherche en régime permanent, donc θ point point égale 0, la solution de ce truc-là. D'ailleurs, je l'ai écrite ici, la solution particulière. θ équilibre. Mais on nous dit qu'on s'arrange pour que la position θ équilibre soit nulle, donc c'est dans la question 24, on nous dit que justement, donc le membre de droite est nul, θ équilibre est nul, donc s'il n'y a pas de second membre, l'équation devient homogène, à ce moment-là, la solution particulière est nulle, et donc on oscille autour de 0, donc simplement la condition, c'est de sortir G0 en annulant le numérateur ici, et donc on obtient cette relation qui lie G0 et les différentes autres grandeurs. Alors, application numérique, de quel angle phi doit-on incliner l'instrument pour obtenir des oscillations de période 20 secondes ? Donc là, bon, la difficulté, c'est qu'on ne connaissait ni K, ni Y, donc il a fallu un petit peu retravailler avec donc à la fois cette expression, l'expression de ω0 pour éliminer ces constantes et donc en remplaçant KYB à l'aide de la deuxième relation, on a sinus phi sur cos phi qui apparaît naturellement, donc tangent phi et donc on peut faire l'application numérique avec la période de 20 secondes et on trouve tangent phi 0,0,1 donc on trouve un résultat très petit devant 1, ce qui veut dire que l'angle est faible donc on peut à peu près assimiler à cette valeur-là, à la valeur de l'angle mais attention, en radiant et on peut convertir en degrés donc ça fait un angle d'à peu près 0,58 degrés donc un angle qui est petit. Question 26, l'appareil est déplacé donc maintenant on fait varier G et donc il faut relier la variation de θ équilibre on va avoir un nouveau θ équilibre alors j'ai écrit ici la formule générale donc de l'expression de la solution particulière de l'équation sans second membre qu'on peut différencier tout est constant il n'y a que G qui varie donc ce terme-là ne donnera pas de différentiel et donc après on peut assimiler à l'ordre 1 donc les différentiels à des petites variations et donc on tombe sur le résultat du texte toujours en éliminant donc le KYB sur M à l'aide de la condition ici d'équilibre et on peut faire donc une application numérique dans la question 27 donc 10 micro gal ça correspondait à 10 puissance moins 7 mètres secondes moins 2 donc G0 à peu près 10 donc ça fait un angle très faible donc en radiant bien sûr toujours en radiant 10 moins 6 radiant mais c'est une valeur mesurable par le gravimètre puisque celui-ci va détecter des variations du champ de gravité donc de l'ordre du micro gal donc 10 micro gal on est dans le dans la bonne plage de détection donc voilà pour cette partie-là alors qu'est-ce qu'il fallait connaître disons le théorème du moment cinétique autour d'un axe fixe les techniques de linéarisation le rôle joué physiquement par l'existence ou non d'un second membre vis-à-vis des positions d'équilibre savoir différencier maîtriser l'équation de l'oscillateur harmonique bref que des techniques ultra classiques que tout élève de prépa devrait maîtriser alors après bien sûr bon voilà il faut en temps limité avoir les idées suffisamment claires pour enchaîner tout ça et réussir donc cette partie-là dans la prochaine vidéo on va faire anomalie gravimétrique donc application de tout ça à la détection de grottes de gisements de cavités dans le sol avec le théorème de superposition associé au théorème de Gauss en gravitation à très bientôt à très bientôt à très bientôt